bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous partager un grand classique chinois qui se prénomme le beef chow fun il s'agit d'un délicieux plat à base de bœuf sauté très tendre et de nouilles de riz un plat auquel on apportera du croquant avec quelques légumes sans oublier le petit assaisonnement qui vous fera voyager sans sortir de chez vous hormis bien sûr pour aller à la chasse aux ingrédients sur ce point je tiens à vous rassurer la chasse sera bonne et sans trop d'efforts allez c'est parti un plat qu'on va préparer pour deux ou trois personnes donc il nous faudra entre 250 et 300 grammes de bœuf comme du rhum steak ou de la bavette ou n'importe quelle autre pièce de bœuf bonne à griller un morceau de rhum steak que j'ai partiellement congelé pour faciliter son tranchage avec finesse car effectivement vous devrez émincer votre bœuf assez finement afin que la marinade puisse agir de manière optimale ceci dans le but d'obtenir une viande parfaitement tendre après cuisson chaque morceau de bœuf correspondra à une bouchée donc bien sûr vous pourrez calibrer vos morceaux en fonction de la portée de la puissance de vos mâchoires une fois votre bœuf émincé vous le réserverez dans un bol afin de pouvoir l'assaisonner un assaisonnement qui sera composé de 2 cuillères à soupe de sauce soja claire ou d'une sauce soja classique tout simplement on assaisonnera également le bœuf avec quelques tours de moulin à poivre et un quart de cuillère à café de sel on ajoutera ensuite une demi cuillère à café de bicarbonate de soude qui est l'élément essentiel pour attendrir votre viande en très peu de temps on ajoutera également une cuillère à café de fécule de maïs et que maïzena pour finir par enrober la viande avec une cuillère à soupe d'huile végétale comme de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ne reste plus maintenant qu'à mélanger votre viande avec cet assaisonnement grâce à une cuillère ou une spatule en bois vous laisserez au minimum 30 minutes au bicarbonate de soude pour agir et attendre votre viande et sachez que si vous lui donnez davantage de temps il aura plus de chances de réunir l'argent qu'il vous doit et vous rembourser ah non je me suis trompé de scénario si vous lui donnez davantage de temps la viande sera plus tendre mais pas besoin d'aller au delà de deux heures tout ça au frais bien sûr on va maintenant préparer la sauce qui va assaisonner l'ensemble du plat dans un verre vous allez verser deux cuillères à soupe de sauce soja claire ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce soja foncée on ajoutera ensuite une cuillère à soupe de vinaigre de riz noir que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de vinaigre balsamique ajoutez également une demi cuillère à café d'huile de sésame un quart de cuillère à café de sel une cuillère à soupe de sucre de canne complet suivi d'un quart de cuillère à café de flocons de piment fort qui comme vous pouvez le constater contrairement au sucre possède un domicile de fonction avec son adresse perso maintenant mélanger votre sauce jusqu'à dissoudre le sucre entièrement une sauce qui est maintenant prête et que vous pouvez faire patienter sur le côté elle patientera seulement quelques minutes le temps de préparer quelques légumes et quelques aromates dont un oignon jaune du gingembre quelques gousses thaï des pousses de haricots mungo et de la cébeth et si vous y avez accès vous pouvez privilégier de la ciboulette thaï mais la cébeth fera parfaitement l'affaire des légumes qui n'auront pas tous le même temps de cuisson et qu'on regroupera donc en plusieurs catégories dans différents compartiments dans le premier compartiment on regroupera entre 150 et 200 g de pousses de haricots mungo avec la partie verte de 2 3 ou 4 cébeth ou 6 boulettes thaï une partie verte qu'on va détailler grossièrement en morceaux de 2 ou 3 cm et qui rejoindront les pousses de haricots quant à la partie blanche de nos cébeth après s'être débarrassé des racines on la réduira en deux sur la longueur puis on la détaillera comme la partie verte puis on l'expédiera dans un deuxième compartiment on les accompagnera avec de l'oignon jaune qu'on émincera pas trop finement pour garder du croquant et en fonction de vos affinités avec l'oignon vous en émincerez un demi ou un entier oignon jaune qui devra s'installer dans le deuxième compartiment troisième et dernier compartiment celui des aromates qui se chargera d'accueillir une dizaine de grammes de gingembre haché finement ainsi que deux ou trois gousses d'ail haché finement elles aussi étant donné qu'on devra faire sauter notre boeuf ainsi que nos légumes ce qui signifie que la cuisson se déroulera à feu vif et ira très vite cette petite mise en place sera nécessaire pour éviter de déclencher les détecteurs de fumée bien entendu avant d'attaquer cette cuisson on doit parler un peu des nouilles la particularité de ce plat est qu'il est constitué de nouilles de riz et non de nouilles de blé 300 à 400 grammes de nouilles devrait suffire amplement vous pouvez opter pour des nouilles fraîches ou bien pour des nouilles semi déshydratées comme celle ci ou tout simplement pour des nouilles de riz déshydraté sûrement plus simple à dénicher quel que soit le type de nouilles que vous choisirez vous n'oublierez pas d'opter pour le tagliatelle style pourrait même flirter avec le papardelle style car c'est une autre particularité du beef chow fun il est préparé avec des nouilles plates et larges encore une fois quel que soit le style de nouilles que vous aurez choisi vous les ferait cuire avant le boeuf et les légumes en respectant bien les consignes de cuisson indiquées sur l'emballage et en privilégiant une cuisson al dente vous pourrez également récupérer une petite louchette d'eau de cuisson des pâtes que vous verserez dans votre sauce une fois que vous en avez fini avec la cuisson des pâtes vous les égouttez et vous les faites patienter le temps d'installer sur un feu vif un wok ou une poêle si vous n'avez pas de wok un wok ou une poêle qu'il faudra préchauffer à feu vif pendant au moins deux ou trois minutes ou tout simplement jusqu'à ce que celui ci commence à fumer dès lors que celui ci aura commencé à fumer vous pourrez y verser deux cuillères à soupe d'huile de tournesol que vous allez immédiatement recouvrir avec le boeuf saisissez votre boeuf pendant une trentaine de secondes avant de le retourner ensuite faites sauter votre boeuf pendant une vingtaine de secondes en le gardant en mouvement puis procédez à l'évacuation un boeuf qu'on gardera saignant pour le moment puisqu'il reviendra faire un tour dans le wok d'ici quelques minutes une fois le boeuf évacué on ajoutera de nouveau dans le wok une à deux cuillères à soupe d'huile végétale immédiatement suivi par l'oignon jaune émincé et le blanc des cébêtes faites sauter vos oignons pendant 30 à 45 secondes avant d'ajouter le gingembre et l'ail vous mélangez et faites sauter pendant 15 à 20 secondes supplémentaires ensuite ajoutez de nouveau une cuillère à soupe d'huile végétale et vous enchaînez avec les nouilles de riz des nouilles de riz que vous allez arroser avec votre sauce et que vous allez mélanger et faire sauter pendant 30 secondes donc colorez bien vos nouilles avec la sauce puis ajoutez les pouces de haricot mungo et le vert des cébêtes vous mélangez rapidement et vous faites revenir la viande dans le wok une fois le comeback du boeuf effectué vous comptez 45 secondes à une minute de cuisson supplémentaire avant de couper le feu après avoir coupé le feu vous pourrez assurer une petite finition à l'huile pimentée et bien sûr vous passerez immédiatement à table il est maintenant temps de se dire au revoir j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas qu'on met ça dans trois jours d'ici là portez vous bien ciao